Abangourou, région de l'indénie Djoablé. Ici, vivent les amis indénie et Djoablé. Un peuple profondément attaché à sa culture. Ce dimanche matin a lieu la Tomvlé. La cérémonie de purification de la jeune fille pubère en Pays-Anis. Une cérémonie pour valoriser et vulgariser ce plan de la tradition dans la région. La Tomvlé est marquée par plusieurs étapes. La jeune fille pubère doit être baptisée avec un mélange d'eau bénite, de kaolin et de feuilles d'arbres. On est sur la jeune fille vierge pour annoncer ses monstres. Désormais, elle ne doit pas cacher. C'est comme aujourd'hui à l'église, on dit l'eau bénite. Parce que cette eau-là même, c'est une jeune fille vierge qui a pujé sa chose à la rizière. Une fois baptisée, elle doit être purifiée dans un coup d'eau ou une rivière dont les imailles sont interdites. À la rivière, on l'a fait plonger dans l'eau trois fois. La quatrième fois, on prend l'éponge traditionnelle avec du savon noir. Et après avoir lavé, on revient à la maison. Maintenant, c'est une reine. On doit l'habiller. Et c'est dans cette cérémonie-là que quelqu'un peut la choisir. Après la purification, la jeune fille vierge doit s'installer sur le tabouret royal. Le corps enduit de baie de karité qui relève toute sa splendeur. Des rituels qui permettent d'avoir une bonne vue de couple selon la tradition. C'est un tabouret sacré. Comme aujourd'hui, c'est son jour, c'est ceux-là. Elle n'est pas assise aussi. Les autres ont tabouret. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Et au pays, Agni, quand on te fait ça, tu as la chance dans la vie. On te marie. Parce que pour avoir un bon mari, il faut forcément passer par là. Cette étape terminée, la jeune adolescente devra prendre un bain et choisit cette démoiselle d'honneur. qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, pour qui elle restera la marraine à vie. On l'a purifiée encore pour une deuxième fois. Et c'est maintenant qu'elle va porter les habits de nos ancêtres. Parée de bijoux, la jeune fille initie et ses démoiselles d'honneur, défilent devant les invités avant de s'installer une fois encore sous le tabouret royal avec une peau de mouton à sept pieds. Selon les anciens, la purification de la jeune fille pubère en pays Agni confère à la femme sa dignité et le respect dans la communauté. Mais également, elle permet de lutter contre la grossesse précoce. Ça lutte contre la grossesse en milieu scolaire parce qu'avant, si vous n'aviez pas fait cette cérémonie, un homme ne pouvait pas vous toucher. Et quand vous avez fait cette cérémonie, on vous a tout expliqué, on vous a dit à partir de maintenant, si un homme vous touche, vous risquez de tomber enceinte et de faire un enfant. Donc vous vous méfiez. C'est très cher au peuple à Caen et nous n'avons pas le droit de ne plus continuer à faire cette pratique parce qu'elle n'entrave en rien la vie normale de la jeune fille. Au contraire, ça lui donne beaucoup d'atouts pour pouvoir embrasser cette vie avec beaucoup plus de sérénité. Des acquis qui doivent être pérennisés afin de promouvoir la culture à Caen selon le directeur régional de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle KD Mathias. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain, nous recherchons cet élément qui tend à disparaître. C'est un élément du patrimoine culturel immatériel en pays Agni. Le fait de l'organiser aujourd'hui sous cette forme-là est une très bonne chose pour pérenniser, pour conserver, pérenniser la pratique. Les filles et fils de l'indénier Djoablé entendent vulgariser la tomberée, la cérémonie de purification de la jeune futeubert dans toute la région. Sous-titrage Société Radio-Canada